J'aimerais bien savoir combien il y a de kilomètres entre Pampelune et Avignon. Voyons ça. 750 kilomètres. Bonjour. 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 Qu'est-ce que tu fais ? Je suis cherchée à ma maison. Où est ma maison ? Si je suis loin d'ici ou de plus. Je suis arrivé le dimanche et le lundi je devais être à l'université. C'était très difficile pour moi, je n'avais pas eu le temps de m'adapter. J'étais totalement perdu parce que je ne comprenais pas les professeurs, je comprenais encore moins les étudiants. Donc j'étais vraiment perdu. Mais puisque c'est une petite université, c'est facile de s'adapter. Tout le monde est disponible et ça c'est bien. Quand je suis arrivé ici, c'était difficile de comprendre les Spaniards parce qu'ils parlent très rapidement. Et ils parlent beaucoup différemment que mes amis de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Sud. Donc il y a beaucoup de vocab et de grammaire que j'ai dû apprendre. Mais lentement, j'ai commencé à apprendre toutes les phrases que j'ai dit. « Tio, hombre », des choses comme ça. J'ai pris des cours d'Espagnol avant de venir, c'est sûr, depuis le collège. Mais vraiment parler espagnol avec des Espagnols, ça a été un peu l'aventure en venant. C'est trop difficile quand tu apprendes une langue et toute la gens parlent au même temps. Tu ne peux pas comprendre rien. Donc, pour moi, le plus difficile, c'est de comprendre les gens qui sont avec moi à l'université. Mais ça vient. Je progresse. Je m'appelle Ana Delgado et travaille dans les services de l'Université de Navarra. Depuis de la université, et concrètement, depuis le service, nous organisons, en ce qu'on arrive, des journées de bienvenue dans lesquelles nous procurons que, bon, des occasions, non seulement d'apprendre des aspects pratiques sur la vie dans la université et en Pamplona, mais aussi d'apprendre à connaître les gens et d'autres personnes. Ici, la vie d'un étudiant, je crois que c'est beaucoup plus simple. Même si tu ne vivais dans le campus, tu vivais dans le campus. Et aussi, c'est une zone de l'Espagne qui est très belle, très intéressante. Il y a beaucoup d'activités avec la nature, il y a la plage, le ski très près. Je suis là, je veux dire, je veux dire, c'est ce qui est quelque chose qui est. Je vivais dans le Casque Antigone. C'est la zone que j'aime dans Pamplona. Il y a beaucoup de locales sont belles. Je dois passer des heures, aller manger quelques pains, à boire un瓶 de vin. Ce que j'aime de Pamplona, c'est que c'est une petite ville de tout près. Je me souviens de rencontrer des gens sur la route. Je me souviens d'aller en route sur les pieds. J'ai cherché une petite ville parce que je suis d'une très grande ville. C'est ce que j'aime d'être ici. Je me souviens d'aller en route sur la nuit, à la 6 ou à la 7 de la nuit. Les familles sont dans la rue, les gens sont dehors, tout est dehors. Il y a la vie dans la rue. C'est ce que j'aime beaucoup. En général, en général, je trouve que en Pamplona peut-on faire des choses super. Je me souviens de Pinchos avec mes amis. Le café est super billé, c'est vraiment cool. Après quelques mois ici, je ne sais pas ce que je vais me rappeler, mais ce qui me marque le plus, c'est la solidarité qui existe entre les étudiants. Il y a comme une petite communauté qui existe, et il y a un lien social très fort, beaucoup plus fort qu'en France. Mon nom est David, et je suis de Montana, aux États-Unis. Mon nom est Anne, je viens de Maine. Mon nom est Kirsten, et je suis de Minnesota, aux États-Unis. Je m'appelle Alexandra, et je suis de France. Mon nom est Mariella, je suis de Connecticut, aux États-Unis. Je m'appelle Francesco, je viens de Milano, d'Italia. Je m'appelle Sarah, et je suis de Denmark. Mon nom est Gerard Carleton, et je suis de Connecticut, aux États-Unis. Bonjour, mon nom est Ham-Yang-Hou. Je viens de Hong Kong. Bonjour, je m'appelle Christiane, et je viens de Allemagne. My name is Najma, and I live in Scotland. Je m'appelle Rémi, je suis d'Avignon, et je suis étudiant à Paris.